Seigneur, comme vient de le dire Andrea, nous voulons écouter ta parole. Alors, permets que cette Bible, l'ensemble des textes de la Bible, qui ont été écrits par des témoins anciens, eh bien, elles viennent trouver en nous le terrain favorable pour que tu puisses, avec ta vie, avec tes prescriptions, avec tes projets, grandir. Oui, nous te supplions, Seigneur, que cette semence que tu veux amener en nous, elle puisse donner un arbre qui produise de beaux et de bons fruits pour nourrir autour de nous tous ceux qui sont affamés. Béni sois-tu, Seigneur, toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, on va prendre le livre des Actes des Apôtres et on va lire le chapitre 26. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Est-ce que vous savez qui est-ce qui parle ? C'est dans les Actes. C'est Paul. Merci, Anne. Donc, c'est Paul qui parle et qui dit cette phrase-là. Vas-y, on continue, Navide. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent, qu'ils passent, pardon, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » En conséquence, roi Agrippa, ça y est, on sait à qui il s'adressait. Tout à l'heure, il avait dit « Oh roi », donc roi Agrippa. « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Et puis un peu plus loin, est-ce que je t'avais mis les versets ? Ouais, super, génial. Je ne savais plus d'un seul coup, Navid, si j'avais mis les versets que je voulais après. « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Le roi est instruit de ces choses, je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ? » Paul répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Parole du Seigneur. Amen. Alors voilà, Paul, c'est un grand missionnaire. Il a pris un bateau et puis il a été, il a marché, il a pris des chevaux, il a marché et il a été annoncé dans les synagogues et puis dans les lieux où on adorait d'autres divinités que le Dieu des Juifs et il a annoncé le salut en Dieu par Jésus-Christ. Et il y a été, il a fait un premier voyage missionnaire et au cours de ce premier voyage missionnaire, il en a profité pour proposer à ceux qui voulaient de participer à une collecte, une grande collecte qu'il a amenée à Jérusalem dans la première communauté chrétienne. Et puis il est reparti, il a fait un deuxième voyage missionnaire et un troisième voyage missionnaire. Au cours de ce troisième voyage missionnaire, il a senti dans son cœur qu'il devait retourner à Jérusalem, mais face à lui, des chrétiennes et des chrétiens lui disaient « Ne va pas à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem, il va t'arriver malheur. Surtout n'y va pas. » À tel point que dans acte 21 ou 22, je ne sais plus, je vais regarder juste mon antisèche à côté de moi, dans acte 21, il y a un prophète Agabos qui va prendre la ceinture de Paul et il va attacher ses propres mains, le prophète Agabos, il va attacher ses pieds, alors je ne sais pas trop comment il se débrouille, et il va dire l'homme à qui appartient cette ceinture, « Damien, sois le bienvenu, il y a notre sœur Evelyne qui est trop contente que tu sois là pour ses 90 ans, je t'affiche devant tout le monde, désolé frère. » Damien, il vient de Dreux, Damien, c'est un ami très cher pour Evelyne, et donc, sois le bienvenu de venir de Dreux jusqu'à nous. Désolé de t'avoir affiché. Et donc, Agabos, il met la ceinture comme ça, à ses mains, à ses pieds, et il dit « L'homme à qui appartient cette ceinture, il va se retrouver ligoté, lié à Jérusalem pour être envoyé jusqu'au non-juif, jusqu'au païen. » Et donc, il prophétise cela. Tout le monde a à cœur de dire à Paul « Ne va pas à Jérusalem, mais Paul, il est complètement obtur, il y va. » Coute que coûte, il sait, il a senti de la part du Seigneur « Je dois y aller. » On l'a prévenu de ce qui allait lui arriver. On l'a prévenu de ce qui allait lui arriver. Je ne sais pas vous, dans quelle situation vous seriez, si on vous prévient explicitement qu'il ne faut pas aller à Jérusalem, que vous allez être persécutés, que vous allez subir des violences, que vous allez être mis en prison. Rose, je ne sais pas comment tu vivrais ça, tu vois. Si on te dit explicitement « Tu vas te retrouver en prison si tu vas là-bas. » Mais il y va. Et du coup, il se retrouve, en effet, au temple de Jérusalem bousculé, on commence à lui dire « Toi, tu amènes du désordre, t'amènes dans le temple de Jérusalem des personnes qui n'ont pas le droit de rentrer dans le temple de Jérusalem, tu viens colporter des mauvais enseignements, ce n'est pas juste ce que tu fais. » Et là, la foule l'emmène jusque dans le Sanhédrin. Je me coupe juste deux secondes. Est-ce que vous voulez bien emmener le ventilateur là-bas pour l'Idis, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, les garçons. Il se retrouve devant le Sanhédrin et il va donner son enseignement, Paul. Devant le Sanhédrin, il va se retrouver devant un gouverneur qui s'appelle Félix et il va donner également son récit de conversion, son témoignage. Il va se retrouver en prison. Une année passe, une deuxième année passe. Félix part, un autre gouverneur arrive, Festus. On l'a entendu dans le récit que je viens de vous lire. Et Festus interroge Paul et Paul lui dit exactement la même chose qu'il avait dit à Félix au Sanhédrin. Son récit ne change pas. Il continue sur son témoignage. Il reste ferme. Et il le fait avec vérité, en restant aligné sur ce qu'il a reçu de Dieu, mais en même temps avec le plus d'amour possible. Et en même temps, en disant que ce qui se passe là, ce n'est pas tout à fait juste. Ce dont on m'accuse, c'est faux. Et donc, il vient dire aussi l'injustice qu'il est en train de subir. Rappelez-vous, il savait qu'il allait être à Jérusalem lié, le prophète l'avait annoncé. Mais il est là, il tient ferme, il donne son enseignement, coûte que coûte, devant le gouverneur. Le gouverneur ne voit rien à trouver et donc, il appelle le roi Agrippa, Agrippa II. Et il va donner également son enseignement devant le roi Agrippa II. Paul, pendant ce temps à Jérusalem, et notamment devant Festus, il va en appeler, en tant que citoyen romain, à l'empereur. Et donc, pendant ce temps à Jérusalem, où il est prisonnier, il sait que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de le laisser là, mais c'est de, il est envoyé aussi à César, etc., mais c'est de l'envoyer jusqu'à Rome. Frères et sœurs, assez parlé de Paul. La question, on est le 1er septembre. Il y a une nouvelle page dans notre récit de vie qui s'ouvre. Alors, pour les enfants, particulièrement, vous rentrez dans une nouvelle classe, avec des nouveaux défis, peut-être qu'on va pouvoir prier pour vous, pour tous ces défis-là, qui vont démarrer dès demain. Vers où ? Dieu, vers qui ? Dieu, pourquoi ? Dieu m'envoie. Est-ce que c'est pour aller à Jérusalem ? Doris, tu as beaucoup été en Israël, là, ces derniers mois, tu as vécu des choses fortes. Est-ce que c'est pour aller à Jérusalem ? Est-ce que c'est pour aller ici ou là ? Pourquoi faire ? Dans quels objectifs ? Et puis, auprès de qui ? Auprès de qui ? Ici, Paul, il se retrouve face au roi Agrippa II. Auprès de qui est-ce que tu vas devoir témoigner de Christ ? On ne peut pas inventer. On ne peut pas juste être dans l'imaginaire, dans l'utopie. Ah, si seulement j'avais Emmanuel Macron devant moi, je pourrais lui parler de Jésus-Christ. on ne peut pas uniquement être dans la projection du « et si, et si, et si ». Devant qui est-ce que Dieu veut t'envoyer ? De quoi est-ce que tu vas parler ? Frères et sœurs, je suis convaincu que si Paul, il avait reçu dans son cœur qu'il devait aller à Jérusalem et qu'ensuite, il reçoit dans son cœur qu'il doit aller jusqu'à Rome. Alors, Dieu, il peut le faire pour vous aussi. Il peut vous mettre dans votre cœur, là où il veut que vous soyez et auprès de qui vous devez parler. Peut-être que c'est des gens tout proches. Peut-être que c'est des amis, de la famille, auprès de qui vous avez déjà l'habitude d'être. Mais est-ce que, est-ce que vous avez osé la parole de témoignage auprès de ces personnes-là ? Il y a des gens, on est tellement habitués à être auprès d'eux, on connaît déjà leur spiritualité, on connaît déjà toutes leurs convictions, toutes leurs idéologies. Et on se dit, de toute façon, c'est déjà peine perdue. Ou alors, on cloisonne. On a notre vie d'église et on a notre vie de tous les jours. Auprès de qui est-ce que Dieu veut t'envoyer pendant cette année ? Est-ce que ça va être un Emmanuel Macron, un roi Agrippa II ? Est-ce que ça va être un gouverneur, Festus ou Félix ? Est-ce que ça va être juste une personne qui partage déjà ta maison ? Frères et sœurs, je vous propose là, tout de suite, qu'on prenne un petit moment de silence et de prière. Et après, je continue le temps de la prédication. Voilà, Seigneur, je te prie pour que tu viennes maintenant parler à tes enfants, à mes frères et mes sœurs, à ses frères et sœurs de Paul, Seigneur. Oui, nous croyons que tu as appelé Paul pour être un témoin de ce que tu aimes, ce monde, et que tu as donné ton fils par amour pour tes créatures. Alors, puisque tu l'as fait pour Paul, nous voulons réaffirmer devant ta face. Nous croyons que tu peux le faire pour nous aussi. Alors, je te prie, Seigneur, maintenant de nous mettre à cœur des visages, des noms. Peut-être que c'est des personnes qu'on connaît. Peut-être que c'est des visages et on ne connaît pas le nom de la personne. Des membres de nos familles, des collègues. Des personnes qui participent aux mêmes activités de loisirs que nous. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on croise régulièrement dans notre immeuble ou dans notre quartier. Parle, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Alors, je vous ai dit, Paul, il sait qu'il va devoir aller jusqu'à Rome pour aller parler à l'empereur. Ça n'empêche qu'il a pris du temps avec Agrippa. Paul, il sait qu'il va parler avec le roi Agrippa. Ça n'empêche qu'avant, il a pris du temps avec Festus et avant, il a pris du temps avec Félix. Il savait qu'il allait parler avec Festus ou avec Félix. Ça n'empêche qu'avant, il a vraiment pris du temps avec le Sanhedrin et avec la foule. Il y a des fois, frères et sœurs, où on pense tellement loin en termes d'objectifs des personnes à atteindre au loin qu'on oublie d'abord là où on est ancré. Là où on est dans le présent. Moi, je suis extrêmement interpellé par le fait que Paul, il saisisse vraiment l'occasion présente pour témoigner de sa foi. Ça, c'est le deuxième point. Paul, il n'est pas là pour faire des grands discours sur Christ. Il va le faire dans certaines épîtres, notamment l'épître aux Romains, des grands discours théologiques. Mais là, auprès d'Agrippa, auprès de Festus, auprès de Félix, auprès du Sanhedrin, il est juste en train de parler de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il est juste en train de dire, voilà, je marchais dans cette voie-là et finalement, dans cette voie-là, le Seigneur est venu m'interpeller. Il y aura une histoire de changement de nom aussi un peu complexe. Ça, je vous invite la semaine prochaine à venir à notre célébration. C'est Steve qui va nous parler de tout ce qui est lié au changement de nom entre Paul et Saul, Saul, Paul. Un truc un peu étonnant. Je ne veux pas trop spoiler sur ce que tu diras, Steve. Je crois qu'il n'est même pas sûr exactement de ce qu'il va dire. Le Seigneur l'inspirera. Et ça me permet juste de dire qu'à partir de la semaine prochaine, justement, on va commencer un cycle de prédication sur tous ces changements de nom. Dans le livre d'Esaïe, Dieu dit on l'appellera d'un nom nouveau. Il dit à propos de la ville de Jérusalem, il dit à propos de la terre d'Israël, il dit on l'appellera d'un nom nouveau et on va faire quelque chose de nouveau en termes de nom. Et donc, on va étudier des figures bibliques qui ont comme ça changé de nom. Donc, on va démarrer avec Paul et Saul. Saul et Paul, on ne sait pas très bien. Je ne veux pas trop dire. Je m'arrête là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paul, il va parler de son témoignage à lui personnel. Et son témoignage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne change pas. Il y a les années qui passent en prison. Il y a les maltraitances. Et pourtant, il reste ferme sur ce qu'il a vécu un jour avec le Seigneur. Frères et sœurs, moi, je viens d'une église où j'ai grandi dans cette église. Or, Yann, toi, tu as grandi dans cette église-là et depuis toute petite, c'est une évidence pour toi, le Seigneur. Pour moi, ça a toujours été une évidence. Dieu, il est Dieu et Christ, il est Christ. Et la difficulté quand on a grandi dans l'église, c'est qu'on peut se dire, est-ce que j'ai vécu un moment aussi fort que Paul ? Paul, c'est presque facile, il était tellement radical contre les chrétiens, Jésus, pof, grande lumière, il lui parle, forcément, il a un super témoignage, quoi. Est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas avoir un super témoignage comme Paul ? J'ai été quelqu'un qui a persécuté l'église et puis hop ! Ou alors, j'ai fait les pires bêtises au monde et hop, Dieu m'a restauré et c'est bon, j'ai mon super témoignage dans la poche, je peux le sortir. Pourtant, Oriane, toi comme moi, Manou, même chose, on vit des moments où le Seigneur nous interpelle. Ma propre difficulté, j'en rajoute encore une, c'est que j'ai une mauvaise mémoire. Vous, Matisse, Niaïkou, je sais que vous avez une super mémoire. Moi, j'ai une mémoire, elle est vraiment pourrie. Les super mémoires, l'avantage, c'est qu'on peut se souvenir là où Dieu, il a été actif, là où il est venu nous récupérer, là où il est venu et où il a formé notre expérience avec lui et du coup notre témoignage. Frères et sœurs, il y en a parmi vous, ils ont vécu loin de Dieu toute leur vie et puis il y a un moment, paf, ils ont, comme Paul, été retournés comme une crêpe. Alléluia, vous avez votre témoignage. Il y en a comme Oriane ou moi, on a grandi dans l'église et on se dit, où est-ce qu'il est mon témoignage ? Demande à Dieu, en fait. Demande à Dieu de savoir ce que tu vas raconter aux autres et il va te le dire. Il va te montrer dans ta mémoire, il va t'ouvrir tes petits tiroirs. Evelyne, elle aime bien me parler de tous ces petits tiroirs en 90 ans, elle a plein de tiroirs, plein d'archives et donc elle ouvre sa boîte à archives comme ça, elle sort ses archives comme ça. On parlait tout à l'heure dans la voiture des Trente Glorieuses, on parlait de la Seconde Guerre mondiale qu'elle a connue petite quand elle avait une dizaine d'années, un peu avant une dizaine d'années déjà. Et on parlait de ça tout à l'heure dans la voiture. Frères et sœurs, le Seigneur, si vous lui demandez qu'il ouvre vos boîtes à archives, vos tiroirs, il va le faire et il va vous donner votre témoignage à offrir au monde. Et alors du coup, vous n'allez pas être complètement désincarné à dire, oui, Dieu est amour, oui, le Seigneur est fidèle, oui, aimez-vous les uns les autres, oui, Dieu est lumière et recevez la lumière. Paul, il parle de lui et de ce que Dieu a fait en lui. Alors tout à l'heure, on a prié pour que Dieu nous mette des personnes à cœur à qui on va parler de lui. Je vous propose qu'on reprenne encore un petit temps de prière pour que Dieu vous dise là maintenant. Si vous me dites, ah, mais tout à l'heure, je n'ai pas reçu de nom précis, etc. Prenez courage, prenez courage. Il est fidèle, il est vraiment fidèle et il va vous donner des choses. Laissez-vous le temps, laissez-vous du temps aussi dans la prière. Moi, souvent, je suis bavard. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent, je suis bavard, bavard, bavard. Et souvent, je ne laisse pas Dieu parler. Alors on va faire un petit temps de silence là, plus ou moins long. Et on va laisser Dieu nous parler. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons redire que nous sommes chacun individuellement précieux à tes yeux. Et que c'est parce que nous sommes individuellement précieux à tes yeux que nous sommes importants dans ton projet, importants dans ce corps qu'est l'Église que tu es venu nous chercher. C'est parce que nous sommes précieux que tu as envoyé Jésus-Christ pour personnellement nous sauver. Alors Seigneur, nous voulons maintenant que tu nous mettes à cœur, s'il te plaît, tout ce chemin de guérison que nous avons vécu par toi et par ta seule grâce. Même si c'est douloureux, Seigneur, viens nous mettre face à nos yeux les enfermements, les prisons, les ténèbres dans lesquelles nous nous situions et desquelles, par ta seule grâce et ta seule puissance, tu nous as sortis. les affliction, les moments où on avait juste envie de mourir, les addictions, toutes ces idolâtries, tous ces moments où nous pensions que soit nous n'en valions pas la peine, soit nous pouvions compter uniquement sur nous. nous te remercions, Seigneur, de nous montrer la manière dont tu nous as déjà appelé à toi, la manière dont tu nous as déjà déliés de nos chaînes. nous savons que le combat, il continue sur d'autres chaînes, Seigneur, qu'on a encore d'autres liens qui ont besoin d'être coupés. et pourtant, nous t'exprimons notre action de grâce de la même manière que Paul, de ce que tu nous as déjà donné, un peu plus de liberté, eu égard les puissances, les autorités de ce monde, eu égard Satan, ton ennemi. béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, le témoignage, ça vaut la peine, frères et sœurs, de prendre un cahier et d'écrire. Là, des choses que vous avez reçues sur des personnes auprès de qui vous devez aller pendant cette année, que ce soit aussi votre témoignage, de dire, ok, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, de l'écrire pour vous-même d'abord. Pour vous-même. De dire, ok, j'ai vécu ça. Pourquoi ? Parce que si vous êtes comme moi, pas de bol, malheureusement, d'avoir une mauvaise mémoire, c'est qu'au moins vous avez quelque chose qui vous le rappelle. Le réformateur Martin Luther, qui a initié le protestantisme, il avait écrit, dit-on, dit-on, c'est lui qui le dit, il avait écrit sur sa table de travail, je suis baptisé par Christ. Et comme ça, chaque fois qu'il dit qu'il était attaqué par l'ennemi, il pouvait regarder son plan de travail, et il travaillait beaucoup, il pouvait regarder sa table, son bureau, et c'était marqué. Alors, les enfants, je sais que dans les salles de classe, des fois, il y a des petits cœurs, machin, bidule, etc. Des fois, il y a des petits mots. Je sais que dans les lycées, Nathalie, il y a des fois, sur les tables de travail, on voit que les élèves, ils se sont lâchés. Mais vous, écrivez-le pour vous. Et comme ça, les moments où vous oubliez votre témoignage, les moments où vous doutez, au moins, c'est écrit. Et vous pouvez dire, non, oui, c'est vrai. Dieu, il a fait ça dans ma vie. Il a vraiment fait ça. Je vous donne juste un exemple. Ma maman, quand j'étais adolescent, elle a eu une rupture d'anévrisme. Et quand elle a eu sa rupture d'anévrisme, elle a été tout de suite emmenée à l'arriboisière, c'était ma fin d'adolescence, presque jeune adulte. Elle a été emmenée à l'arriboisière, elle a été prise en charge, et elle est sortie indemne. Alors, elle a des petites pertes de mémoire, mais je pense qu'elle avait déjà ces petites pertes de mémoire auparavant. Je regarde vers Isabelle. Et en tout cas, aucune paralysie. Aucune paralysie. Et ma maman, elle a toujours dit que pour elle, c'est un miracle de Dieu. Pour elle, c'est un miracle de Dieu. Pourtant, très très vite, autour d'elle, des gens ont dit « Non, mais c'est juste que tu as été bien pris en charge. Il y a eu les pompiers qui sont arrivés vite. Il y a eu les médecins. Tu es arrivé dans le bon hôpital. Il y a des hôpitaux, c'est plus compliqué. Toi, tu es arrivé dans le bon hôpital. Et puis, c'est le hasard qui a fait tout ça. Et ma maman, elle est restée ferme. Non, je suis une miraculée. Et elle a pas eu besoin de l'écrire, mais elle se l'est redit et redit et redit pour garder ferme ce que le Seigneur avait fait pour elle. D'accord ? Donc, vers qui est-ce que je vais aller cette année ? On a prié pour ça. Qu'est-ce que je dois dire ? Quel est mon témoignage ? Et puis, troisième chose, c'est la plus importante, en fait, de toutes. C'est l'apothéose. C'est « Mais pourquoi faire ? » Pourquoi faire ? Dans le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, est-ce que, Navid, tu peux nous le remettre ? Le tout dernier verset d'acte 26 qu'on a lu tout à l'heure. Paul répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, ça veut dire chrétien, à l'exception de ces liens. Que vous aussi, vous deveniez des serviteurs et des apôtres de Christ. » Merci, Navid. C'est ça, l'objectif. Les personnes auprès de qui vous allez aller, les personnes auprès de qui vous allez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, l'objectif, c'est pas de dire « Moi, je suis Sandra Monja et voilà ce que j'ai vécu avec le Seigneur. » Même si elle a vécu des choses très fortes, Sandra, elle pourra vous en parler en aparté. L'objectif, c'est concrètement le salut des personnes qui vous environnent. Et alors moi, je vous avoue que là, j'ai un peu de mal. Je me mets beaucoup en vulnérabilité en parlant de moi avec toutes mes failles, avec les gens qui me font du mal. Eux, j'ai vraiment pas envie qu'ils aient le salut en Christ. Eux, je me dis « Allez, qu'ils aillent sous terre en enfer, s'il te plaît, Seigneur ! » Pourtant, là, c'est le roi Agrippa. Le roi Agrippa, il a pouvoir pour libérer Paul. Et c'est Festus. Et Festus, il a pouvoir pour libérer Paul. Et avant, c'était Félix, il avait le pouvoir pour libérer Paul. Et avant, c'était le Sanhedrin, et ils avaient le pouvoir pour libérer Paul. Mais dans tous les cas, Paul, il reste ferme sur l'objectif principal, c'est le salut, la guérison, la consolation, la restauration de ceux à qui s'adressent. Les gentils, ça c'est facile, mais comme les méchants. Bien sûr que je suis convaincu que le roi Agrippa, il fait plein de trucs qui sont bien pourris. Par exemple, on apprend dans cet acte 26, qu'Agrippa, il vient avec sa sœur, mais qui en fait est son épouse aussi. Concrètement, je pense que dans les valeurs de Dieu, se marier avec sa propre sœur, ce n'est pas cachère. Ce n'est pas cachère. Je ne suis pas sûr que Dieu approuve ça. Et pourtant, Paul, il veut le salut du roi Agrippa. Et il sait bien que, en fait, même lui, Paul, il n'est pas encore complètement cachère. Il n'est pas encore complètement purifié. Et pourtant, il dit, je suis saint. Mais il sait qu'il y a encore un travail profond qui doit être fait. Il y a encore des liens qui doivent encore être coupés. Mais malgré tout, malgré tout, il sait qu'il a déjà été sauvé et que cet homme, le roi Agrippa, il peut obtenir le salut. Et c'est quoi le salut ? Que les yeux des aveugles voient. Ça veut dire que ceux qui n'ont jamais vu Dieu, ils puissent vraiment voir Dieu face à face. qu'ils ne soient pas dans la crainte de voir Dieu face à face. Que les yeux des aveugles voient. Que les péchés soient officiellement dits et qu'il y ait une repentance, une vraie repentance. qu'en vérité, les personnes puissent dire, une fois qu'elles ont vu Dieu, qu'elles puissent dire à Dieu, oui, je t'ai offensé. Pas simplement, oui, je crois qu'il y a un Dieu. Oui, quand je vois le ciel, les étoiles, je vois qu'il y a un Dieu. Oui, moi, ma petite personne, j'ai fait du gros caca contre toi, Seigneur. J'ai vraiment abusé. Je t'ai fait du mal, je t'ai blessé. Par exemple, en me mariant avec ma sœur, moi, Agrippa. Et ça, c'est la deuxième partie du salut. D'abord, les yeux s'ouvrent. Deuxième partie, repentance. Troisième partie, absolution. Une fois qu'on a dit pardon à Dieu, d'accepter vraiment que Dieu nous a pardonnés en Christ. Que même si on a marché loin de sa face, même si on a fait des choses qui étaient contre sa volonté, eh bien, il a envoyé Christ pour réellement nous sauver. Et que c'est déjà fait. Que l'ardoise, Anne-Marie, je pense hier à Mathurin-Cordier, on était en train d'installer les nouvelles salles, etc., tous les changements, etc. et il y avait deux gars, ils s'en ont installé les nouveaux tableaux, etc. Eh bien, hop, ça, ça peut être effacé, tout ce qu'il y a marqué dessus. S'il y a marqué descendez le tableau au sous-sol, eh bien, ça aussi, ça peut être effacé, parce que les enfants, ils n'ont pas besoin de savoir lundi qu'il y a marqué descendez le tableau au sous-sol. Et puis, quatrième, quatrième élément, donc, d'abord, un, que les yeux des aveugles voient, deuxièmement, qu'il puisse y avoir une vraie repentance, d'être en vérité avec ce qu'on a fait. Troisièmement, recevoir l'absolution. Et puis, quatrièmement, la question de l'héritage, dit Paul. La question de l'héritage. Vous êtes héritier, co-héritier avec Christ. Vous êtes héritier du royaume de Dieu. Vous devenez, on le dit souvent dans les églises évangéliques, on le dit moins dans les églises protestantes réformées, mais vous êtes des princesses et des princes par Christ. Vous êtes vraiment enfants de Dieu. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende cette parole, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les mois à venir. Amen. 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 Merci.